Un expresseur du jour consacré toute la semaine au club rouge de basket féminin Décaterie Bourg est son champion d'Europe. Ses stars, ses titres, ses françaises, Isabelle Yakubou, Sandrine Gruda. Hier, premier épisode de notre feuilleton, nous avons laissé Sandrine Gruda aux portes d'une bijouterie avec son copain, son chauffeur, Sergei, prête à faire quelques emplettes suite de la série Made in Russie avec Renan Chaudotal et Fabien Duya. Même si la vie n'est pas très attirante, Hécaterie Bourg est l'un, si ce n'est le club de basket féminin, le plus puissant du monde. Ici, Sandrine Gruda a d'énormes avantages sportifs, mais aussi financiers, ce qui lui permet de s'accorder des séances de shopping, le genre de shopping qu'elle ne pouvait pas se permettre avant son arrivée en Russie. C'est de l'or et du diamant. Quand tu passes ces bijoux magnifiques, est-ce qu'on repense aussi à toutes les heures qu'on a passées à la salle ? Ça, c'est clair, parce que sur le basket bois, je n'aurais pas que mon frère, ça. Mais après, je pense qu'à un moment donné qu'on peut, ça permet de se faire plaisir de temps en temps. Le passage à la caisse, c'est là que ça fait un coût dans nos cœurs, tu vois. Il en se dit, heureusement qu'on a gagné le running et qu'on a mis un bonus. Parce que franchement... 155, on va dire 156 000 poules. À vous de faire le calqué. Allez, c'est une étape styliste. Nous voici désormais chez son styliste personnel, qui lui taille des robes, sur mesure. Un luxe, certes, mais aussi une nécessité quand on fait 1m93. Savez-vous le pays de la grandeur ? Le pays de la grandeur, tout est résumé dans cette phrase. À Écaterrabourg, Sandrine gagnerait autour des 900 000 euros net d'impôts par saison. C'est 10 fois le salaire des meilleures joueuses du championnat de France. La Martiniquaise n'est pas une exception dans son effectif. Certaines Américaines toucheraient 1 million pour une saison. Ici, le basket féminin, c'est une passion débordante qui a démarré en 1935. Une passion désormais financée par l'UMMC, une compagnie métallurgique qui pèse 8 milliards de dollars du chiffre d'affaires. À l'aréna, juste avant le match, nous rencontrons Maxime Ryabkov. Il est le manager général de l'équipe. Il nous explique que le basket féminin, ce n'est pas un business, c'est juste une fierté. C'est plus comme une carte personnelle de la compagnie, comme une fenêtre de la compagnie. Et c'est la façon dont nous pouvons expliquer aux gens qui nous sommes. Quand nous avons commencé à investir, avec très peu de l'argent, nous commençons à gagner. Et après ça, nous ne pouvons pas arrêter. Si notre compagnie est venu à quelque part, nous devons combler pour les positions top. Sinon, il n'y a pas d'argent d'investissement. Et pour être au top, Ecaterra Moore a un budget de 16 millions d'euros. De quoi s'offrir les meilleures joueuses de la planète. De quoi également s'entourer d'un très bon staff. Sabine Jura et la kinésithérapeute, elle est arrivée. En même temps que Sandrine, en 2007, séduite elle aussi par les moyens et l'ambition. On travaille avec Diana Tourasi, Soubert, Tandis Parker, Sandrine. Ce n'est pas tous les jours. Ensuite, c'est un club qui, depuis des années, veut gagner tous les titres. Et entre les titres de reliques qu'on a gagnées cette année. En France, on arrive à avoir dans des équipes une, deux, trois très bonnes joueuses. Ici, en fait, on a 13 excellentes joueuses. Donc c'est un truc de fou. Et comme je le disais, on est tellement nombreux à ce qu'on est obligé d'en mettre trois sur le banc à chaque match. Donc c'est vraiment différent. Différent à tout point de vue, même au niveau de l'animation. A chaque match, Hekaterrabo propose un show très inspiré du modèle NBA. Ce soir-là, 5000 supporters sont venus pour le deuxième match de la finale du championnat de Russie. Parmi ces 5000 supporters, une bonne moitié travaille dans les usines métallurgiques du club. Fidèles à l'entreprise et à la nation. Sous-titrage Société Radio-Canada